Tous ces amis, bienvenue sur ce nouveau stream d'Age of Empires 2 définitive édition. On continue ce soir des batailles historiques, on veut tu, on voilà. Je pense que ce soir il y en aura deux facilement, trois il faudra voir avec certaines, j'en ai fait une bonne partie déjà. Mais pour le moment c'est deux minimum, en fonction bien sûr du temps. On programme le petit chat de Twitch sur mon téléphone et on va partir pour de nouvelles épopées historiques. Et ce soir, donc après avoir terminé la semaine passée la bataille de Vinland Saga avec Eric Lerouge et ses Vikings en l'an 1000 pour aller fonder une colonie dans le Nouveau Monde, ou les Amériques pour ceux qui préfèrent. On va avancer un petit peu dans le temps et la prochaine bataille va se passer en l'an 1066. Il s'agit, il s'agit de la bataille d'Astings. Astings qui a eu lieu en 1066 bien sûr comme je viens de le dire. L'année qui changea l'Angleterre à tout jamais. Dans la peau de Guillaume le bâtard, quittez la Normandie et faites voile vers l'Angleterre pour vous inscrire dans l'histoire en tant que Guillaume le conquérant. Dans ce scénario vous incarnerez les Francs. Alors j'ai revisionné un petit peu les différentes batailles, je ne les ai pas toutes faites comme je vous l'ai dit. Je viens de constater que sur les 16 batailles historiques, il y a 4 factions qui ont 2 batailles. A savoir les Japonais, les Vikings, les Francs et les Anglais avec la bataille d'Azincourt et de Chypre. Ca veut dire que ces 4 factions là ont eu une importance majeure dans l'histoire. Alors je ne dis pas que les autres n'en ont pas eu, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais il y a quand même un petit signe quoi. Alors, on est parti, on lance l'introduction de la bataille d'Azincourt. Les mercenaires et les chevaliers normands regardent interloquer les bateaux oscillants sur la mer sombre et bruneuse. Qui est donc celui de Guillaume qui embarque tant de chevaux sur des bateaux qui prennent l'eau ? Ignorant leurs regards interrogateurs, ils fixent l'Angleterre de l'autre côté de la Manche. Édouard, le confesseur, est décédé et trois hommes revendiquent maintenant le trône d'Angleterre. Harold, le saxon, a pris le pouvoir et s'empresse de fortifier ses côtes afin de résister à deux invasions. Harold Ardrada, roi du Danemark et de Norvège, attaque avec ses Vikings par le nord, tandis que Guillaume, le conquérant, se réserve le sud. L'issue de ce triple conflit est aussi opaque que le brouillard qui voile la Manche. Les Huscarles d'Harold le saxon sont des soldats professionnels, pas des mercenaires. Pour les vaincre, Guillaume devra utiliser ses cavaleries lourdes, mais il lui faut d'abord embarquer de nombreux chevaux sur des bateaux peu fiables. Le sort de l'Angleterre va se décider sous peu. Voilà, nous sommes partis pour la bataille d'Astic, donc on va voir avec qui on va se taper. Donc Harold le saxon, ça va être un opposant assez certain. A voir ce qui va se passer avec les Vikings, donc les Danois de Harald Ardrada. Et nous-mêmes, les Francs de Normandie avec Guillaume le conquérant. Ça pour moi est une bataille intéressante. Je l'avais déjà fait, je crois, dans la HD. Je ne sais pas s'il y a eu des changements, mais on le verra par nous-mêmes. Ça, c'est certain. Donc là, nous avons fait un petit bond dans le temps. Nous sommes au XIe siècle après Jésus-Christ. En tout cas, pour le moment, la bataille historique que j'ai vraiment appréciée, même si elle a été dure et laborieuse parce que le jeu avait créé, c'était la bataille d'Urk en 865, avec les Vikings qui pillent l'Angleterre, en petit hommage à Trône-aux-Britannia, mais je me suis régalé. Alors, objectif principal. Emparez-vous de l'Angleterre en détruisant le château d'Arod le saxon orange. Guillaume le conquérant doit survivre, ça c'est logique. Les Normands ont bâti une ville importante en France. Leur terre devrait être débarrassée de tout maraud de l'ennemi, mais les pierres d'Arod sont susceptibles de frapper à tout moment. La flotte saxonne en rouge tentera de repousser les navires de guerre ou transports ennemis qui menaceront l'armée d'Arod. Vous pouvez aussi tenter de prendre les chantiers d'Arod le saxon au nord et au sud avant d'essayer le château d'Arod le saxon près de Londres. Les Vikings d'Arod le sévère restent une grande inconnue. Ils sont en guerre contre Arod, mais peut-on leur faire confiance ? Le duc Guillaume est limité à 125 de population. Nous sommes... L'île doit être près de la côte sup. Consitue un point de rassemblement de premier choix. Tandis que vous préparez l'invasion d'Angleterre, méfiez-vous des incursions saxonnes en Normandie. Ok, ok, ok. Déjà, j'espère qu'il y a plein de villageois. Là, on a une petite base intéressante. On a des murs mi-pierre, mi-bois. Enfin, mur de pierre, mur de bois. Ça devrait aider. Ah bah j'arrive, on se fait déjà fraquer, c'est bon, bravo. Bon, pas le cavalier léger, mais on s'en fout. C'est qu'un cavalier léger. Bon, je vais commencer à envoyer des villageois au bois. Ça va être la priorité. Nourriture et bois sont le programme de l'instant. Après, pour nos chevaliers, on a les... Comment ça s'appelle ? Les... Ah, merde. Les... On a une bonne armure. Et ce qui va être bien avec les fronts, c'est que par rapport aux autres factions, ils ont la cavalerie la plus endurante du jeu, parce que c'est 20% de points de vie en plus sur toutes les unités de cavalerie. Ça veut donc dire qu'ils n'ont pas ligne 200, vous me direz ? C'est que 20 points de vie. Donc, si on regarde la logique, un chevalier, il y aura 120 points de vie comme un autre. Comme les autres chevaliers, c'est pas le souci. Mais, ils auront... Qu'est-ce que j'allais dire ? Euh... Ah ! Donc, ça veut dire qu'un éclaireur de base, il a 45 points de vie. Hein ? Après, 20% de plus, ça fait 54. Après, les chevaliers France sont pour moi dans le top 3 des meilleurs du jeu, je pense. Là, je mettrais eux, les teutons, et je mettrais les couments parce qu'ils ont une bonne vitesse. Bon, pour le moment, là, il va falloir explorer un petit peu la Normandie, la France, comme vous préférez, pour voir un peu les ressources qu'on a. On remarque ici qu'on a un peu de baie, on a un petit peu d'or là, il y a une sorte de rivière. Donc, je vais essayer de m'allier avec Arad le sévère. Soit disons qu'il sera ennemi avec nous. Donc, Arad est devenu un allié. D'autres baies ont été repérées ici. A mon avis, Harold, il doit avoir une petite base en Normandie. Je ne serais pas étonné. Alors là, il y a un deuxième sanglier. On va éviter que ce soit la même personne qui se prenne les coups. Je vais commencer à envoyer des bûcherons, quelques mineurs. On a déjà six bûcherons pour débuter, c'est un bon début. On va essayer de trouver également des carrières de pierre pour essayer de prendre le contrôle du territoire de la Normandie, faire plusieurs bases. Ah, il y a un chevalier là, un Huskard. Normalement, Guillaume est de taille à le détruire. Et je vois qu'ils ont changé un peu le skin de Guillaume et ça, ça fait plaisir. Et je rappelle aussi que les fronts, ils ont une bonne tech. Alors, hop, un autre Huskard ici. Merci. On va éliminer tous les Huskard. On ne va pas s'embêter. Ça va, on n'affronte que des petits groupes. Pour le moment, on a le dessus. En plus, on a super Guillaume le conquérant. Ok, la battagée de Surfermbridge s'engage avec les forces de Harold. J'espère qu'il sait ce qu'il fait parce que, bon, je rappelle... Ouh, ouais. À mon avis, là, ça va être mal barré pour Harold parce que vous, la qualité des troupes d'Harold de Saxon en orange, ça commence à se compliquer. Ok, regardez. Donc, voici le fameux château à détruire. Ok, Stanford Bridge. C'est la batte de Storfermbridge qui s'est un peu mal placée pour... Mal placée ? Mal placée pour Harold. Je vais déjà mettre des bébés ici. Nous avons des fous de guerre en masse. Nous avons Harold de Sever en personne. Je pense qu'aller les récupérer, ça pourrait être une option intéressante, surtout qu'ils peuvent se régénérer. Je ne sais pas, par contre, si ils ont de la technologie unique qui permet à vous affronter de faire plus de dégâts. Si c'est le cas, c'est bien. Sinon, c'est pas vraiment un graphe. Après, dans l'idée, un combo fou de guerre chevalier-chevalier, ça peut être intéressant. Je vais dire tout de suite à Guillaume de taper, expliquer. Oh la vache, il y a du monde ici, dites-moi. Donc, le compte du Scarl, c'est la cave d'arrivée d'ordre ou les canonymes, en fonction d'eux. Ok, il y a quelques navires de... Comment il s'appelle ? De Harold de Tapp. On a de la pierre, ok. Oh, il y a du Scarl, là-haut. Il y a du Scarl. Oh, mais ils sont... Ils sont combien ? Oh, attention. Alors, Guillaume, on va essayer de surveiller. J'ai juste envie de les chevaliers de taper ici. Allez, on a perdu un chevalier. On va être sage, on va rentrer au camp principal. Je vais tout de suite mettre mes deux... mes deux résumés restantes ici. Là, je vais explorer un petit... Là, je vais prendre un petit peu plus de... Ah bah oui. C'est vrai, on n'a plus de... On n'a plus de ça. Je vais préparer un mur de pierre... Une porte de pierre ici. Ces murs-là, je ne vois pas à quoi ils peuvent servir. On va fortifier un petit peu notre position. J'espère que je n'ai loupé personne dans le chat. Non. On va voir. Donc là, mon but, là, ça va être de... Déjà, je vais faire tout de suite ça pour mes fermes. Je vais essayer de récolter toutes les baies du secteur. et je vais commencer à continuer à agrandir ma base avec des maisons, ce genre de choses. Là, je pourrais faire un mur de pierre pour combler la brèche. Ou alors, je fais deux... Est-ce que deux maisons passeraient dans l'idée ? Une, oui, mais deux, non. Ou alors, je fais ça. Je condamne. Ouais, mon problème. Ah oui, il y a la commune. D'accord, ok. On va réfléchir. Une seconde. Là, on va condamner l'accès. On aura les blocs de pierre sécurisés. Alors là, les 7, ils ne font plus rien. J'ai compris. Je vais tout de suite partir sur cette autre baie. Je vais raser ce mouin-là. Certains vont me dire que c'est des ressources gaspillées pour rien, mais j'en prends le risque. Pour éviter de perdre du temps, je vais faire la charrette à bras pour augmenter la cadence de collecte de ressources de mes villageois. Je vais augmenter la cadence de l'heure aussi, c'est toujours utile. Pour le moment, je ne vais pas faire de second forum, tout simplement, parce que je ne sais pas comment mes adversaires contrôlent ma partage. partie de carte. Là, on voit déjà que les assaillants d'Arold ont un camp. Ça, c'est certain avec les petits murs. Alors, pour le moment, je ne vais pas m'aventurer à faire n'importe quoi. Ah oui, j'ai encore des B. Là, tiens. On va tout prendre, toutes les B du possible et imaginable, sachant que les fronts ont un bonus de collecte pour les B, qui est de plus 25%, ce qui n'est pas rien. Par contre, là, j'ai... Ah, t'es sérieux ? Il est coincé. Oh là là. Pourquoi j'ai des villageois très aussi compétents ? Mais pourquoi ? Ça nous en fera huit. Je vais peut-être rajouter deux autres villageois ici. Parfait. Je vais faire une autre ferme, là. Par contre, je vais faire un compte-bûcheron, c'est juste pour avoir la technologie. Le moulin, là, je vais le garder en attendant, comme il est à l'abri dans ma base principale. Je ne vais pas prendre de risque. Là, on pourrait passer bientôt à l'âge impérial. Le souci, c'est qu'on n'a pas la nouvelle voiture. L'or, c'est large. Mais le reste, nous. Je vais développer la chevalerie. Ça va augmenter la vitesse de production des écuries. Donc, ça inclut bien aussi bien les unités que les technologies concernant l'écurie. Donc, 40% sur des écuries, c'est vraiment pas négligeable, je trouve. En plus, avec la conscription qui augmente la vitesse de production des unités de 33%, donc, ça veut dire que pour produire les unités, vos cavaliers sont produites 73% plus vite. Ce qui est quand même pareil. Imaginez, vous jouez en team gain avec un joueur 1. Vos écuries vont fonctionner 20% plus rapidement grâce au bonus des 1. Ça veut donc dire que vos unités sont produites 93% plus rapidement, donc presque le double. Et 63% de technologie, 60% de technologie plus rapide. Ce qui fait qu'avec les francs, vous pouvez spammer les chevaliers. Et là, vous êtes peinard. Je vais rajouter un autre mineur. je vais faire la scie archer. Je vais développer ça. Ah, les huskars, les saxons sont là. Je vais commencer à faire attention. Je vais être un peu plus vigilant là-dessus. Je vais construire quelques écuries, mais où les bâtir ? Allez, on est parti. On va faire deux écuries ici. Les baies ici, c'est terminé. On va aller chercher celle-ci. Je vais renforcer un petit peu mes cavaliers. Attaque et défense. Je vous conseille toujours de commencer par l'armure. Plus que vos unités sont en qui, mieux c'est. bon, elles feront moins de dégâts, mais au moins, elles ont de meilleures chances de survivre. Regardez-moi les stats de Guillaume. 15 d'attaque en mille de base, 4 d'armure à coréotir. Un vrai héros. Je vais développer l'élevage aussi, en tant qu'à faire. Là, j'ai les drakkars, j'ai les coulis, ils ne vont pas me servir à grand-chose pour le moment. Je garde l'infanterie viking en réserve. Oh, regardez ça. Regardez-moi la flotte saxonne. Elle va attaquer les panneaux, en tout cas. Donc, on sait que la flotte saxonne forme des galères. Nous, on pourrait les contrer avec les navires d'incendie. Je pense que c'est la meilleure option. Ok, donc là, c'est bien. Je vais continuer de renforcer ma base. On wall tranquillement. pas de prise de vitesse. Je vais pouvoir faire deux autres chevaliers. Un petit peu la vitesse, rien qu'avec le 40%. Regardez-moi ça. Regardez-moi le 40% de base, ce que ça donne sur un chevalier. Vous vous rendez compte ? 400 de bois, 400 d'or, je trouve que c'est rentable à terme. Là, je vais essayer de me reconstituer une petite force de chevalier et je vais essayer d'aller voir ce qu'il se passe. J'avais repéré des unités sur cette hauteur. Elles doivent garder la base des assaillants de la rôle. Si on peut se débarrasser vite des jaunes, on serait pas mal. bien. Ici, les maisons sont terminées. Je vais peut-être penser à faire un petit monastère parce que je me dis que des moindres dans une armée, c'est toujours utile. J'ignore sur cette map s'il y avait des reliques. Je m'en souviens plus. Mais c'est pas grave. On rajoute un septième mineur. Oh là là ! Oh là 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 ! Aller, général ! Il faut attirer les Huskarls ici. Il est. On va les attirer. Regardez. Attention, nos chevaliers prennent un peu Sheros. Allez, viens là toi. On a perdu un chevalier. On a perdu deux dans l'affaire. On a mis huit Huskarls quand même. J'ai comment reformer. Et je vais faire quelques moindres supplémentaires avec des bonus. C'est pas mal du tout. On me dit dans l'oreillette que nous n'avons plus de baies à exploiter ici. Je vais quand même renforcer le mur de pierre. Je vais faire un marché aussi. On va en avoir besoin. On va faire un peu de trade pour nos ressources. Ça va être important ça. là nos moindres vont soigner. Je rappelle également que les moindres sont efficaces contre les unités uniques. Ça beaucoup de gens n'y pensent pas mais c'est la vérité. En vérité je vous le dis. Déjà trois fermes ici. Quatre. Cinq. Six. Sept. Et je vais rajouter une huitième ici. Bien. Progressivement on va se refaire un peu de nourriture. Je vais partir avec mes chevaliers et Guillaume explorer le reste de mon coin de map. Et ça ça va être intéressant pour la suite des opérations. Alors pourquoi t'es bloqué toi ? Les moindres vont garder un petit peu de village avec leur portée de neuf c'est toujours utile. Oh un piqué. Bonjour toi. Mais là les piquets Guillaume peuvent être dangereux comme ils peuvent être spammés en nombre ça peut être une gênance quoi. Encore un piqué encore un autre piqué. Il y a du people ici. Encore un piqué. C'est tout. Un huskard. Ça c'est facile. Bon là on n'a plus rien. On va descendre. C'est le long de la route. Nous avons une tour. Ouais elle est gérable. Ouais regardez. Là la tour va vite tomber avec cette poignée de chevaliers. Je pense qu'on va partir sur une vingtaine une trentaine de cavaliers. Allez chercher les renforts de les troupes de Harold Harold de Séver pardon. Donc toi tu viens là. Vous vous tapez là. Il faudra protéger notre base. Ça c'est obligatoire. Bon là les tours gouttes on les pète vite parce que c'est pas des grandes défenses non plus. Encore un point d'observation des assaillants éliminés. Alors là on a pas mal d'or. Je vais peut-être faire un petit peu de trade. Et là on va tout de suite se rendre à l'âge impériale. je vais essayer d'accumuler un petit peu de ressources pour tout de suite avoir l'amélioration des cavaliers pour être tranquille. Essayer de mieux contenir les les uscars de la flotte saxonne. On se promène on fait un peu de tourisme la Normandie c'est chez nous si vous n'êtes pas content les saxons rentrent chez vous cordialement la direction. Encore un uscars dans la forêt bien sûr. Quoique je vais peut-être être sage je vais repartir et je vais faire deux chevaliers de plus juste pour avoir une force de cavalier potable. Je pense qu'avec ces cavaliers plus Guillaume je pense qu'on est capable de faire assez de dégâts. Je viens de voir aussi que notre Fofo il a pris un peu Cheiros. on va le réparer ça va essentiellement c'est du bois je pensais qu'on aurait eu de la pierre aussi à dépenser mais ce n'est pas le cas. L'université je vais la placer ici comme ça je vais commencer à renforcer mes navires euh mes navires mes bâtiments pardon allez soigne moi ça donc là notre forum principal est réparé pas de technologie gratuite je crois pour les franges non ah si les fermes c'est vrai j'allais oublier donc là on va avoir 700 de pierres 2400 d'or ça va tout va bien tout va bien j'embarquerai aussi 4 moines ça sera utile pour pour les soins et 4 trèbes pour le château parfait et d'abord conscription et ça nous n'avons plus d'or il y a une autre mine d'or qu'on peut aller chercher je vais détruire ce camp de mineur euh il dit chevalier oui pourquoi pas il coûte cher mais bon là on va peut-être avoir des cavaliers et là on va commencer à être un peu plus sérieux au niveau de notre armée je vais commencer à revendre du bois je vais développer tout de suite l'armure à fond nous avons des cavaliers nous gagnons 2 points d'attaque oh un archer jaune bonjour toi on va explorer un petit peu à mon avion on va avoir des surprises je pense bah tiens là les huskins ne vont pas résister la seule menace ce sont les piquets l'avant poste va vite disparaître j'ai mis toutes les petites unités qu'on peut trouver tiens donc ici on a ça parfait la barre de plaque a été découverte je vais tout de suite passer au fourneau on sera peinard avec ça bon on va explorer toute la côte avant on va réfléchir l'université a été bâtie je vais développer ça la balistique aussi si jamais il faut nous défendre ok la majeure partie de l'île a été explorée maintenant on va essayer de se rendre là-haut sur ce fameux plateau peut-être qu'en ajoutant une poignée de chevalier en plus j'en rajoutais 4 ça sera toujours ça de prix en plus là ils vont bientôt être full upgrade full amélioration on doit dire en français les anglophobes vont râler encore lui ok merci 4 cavaliers de plus alors pour les paladins ça coûte combien déjà de mémoire c'est 1300 de nourriture et 750 d'or bon la nourriture on peut l'avoir c'est pas le souci l'or je pense que ça va être bon également ah t'es encore là toi c'est pas incroyable encore un uscarne ici ok bon c'est bien on s'entraîne au moins on entraîne le cavalier au combat un piqué ici deux piqués bah oui bien sûr tant qu'à faire raison avec cette tour ça nous permettra de récupérer un gisement d'or plus tard alors là Guillaume le conquérant 7 d'armure au corps à corps 8 d'armure au tir maintenant on est emmerdé le problème des gos c'est qu'ils peuvent être chiants dans le sens où ils ont le nombre donc là on a 5 d'armure au corps à corps tout va bien ah j'ai oublié 4,4 cavaliers sur la route je vais les récupérer je vais faire la jonction et j'estime qu'avec l'armée que l'on a on pourrait être capable de raser ce qu'il y a dans ce camp certains de nos cavaliers ont un peu souffert mais je pense que ça devrait le faire en plus on a Guillaume qui charge la tête de sa cavalerie ce qui est plutôt pas mal ouais fracassez tout regardez ils ont quelques scorpions on va les raser voilà le petit camp des jaunes va vite tomber je pense attention il y a du pic il reforme des troupes apparemment je sais pas ils doivent être approvisionnés on va éliminer leurs archers enfin leurs archeries ne laisser aucune trace il faut faire comme s'ils n'avaient jamais posé le pied ici par contre je vais peut-être tenter un coup de poker c'est d'attaquer la fleur rouge avec un château et des arches et des navires pour le soutenir avec quelques trêpes je pense que là on pourrait faire une opération assez lucrative lucrative ok on va attaquer sur deux fronts raser les casernes wow ils ne laissent pas vite leur caserne on va peut-être passer au paladin je vais rajouter deux moines ça et je vais faire deux traits pour commencer si la technologie de paladin est affectée c'est vraiment un avantage incroyable le premier trébuchet qui sort du château il va être décisif ce trébuchet encore des huskardes oh la vache nos paladinçons de sortie là on va commencer à démolir des bouches 192 points de vie 18 d'attaque 5 d'armure au carcord 7 d'armure au tien des monstres on a encore plus d'or ok allez me récupérer allez m'occuper de cette mine il faut arrêter un moment les gars il y a quoi encore caché je ne sais pas mais j'ai l'impression qu'il y a le bug ici je vais rajouter ah ouais j'ai plus assez de bois d'accord en 2-3 coups les paladins nettoient allez un piqué là ok on a compris vous imaginez 20 oh bah il y en a encore oh veux-tu on voit du piqué j'ai exploré par là mais bon sait-on jamais on a une petite carrière de pied intéressante ici je vais peut-être faire d'autres maisons à côté du monastère par exemple on n'a rien d'accord on va remonter vers le nord de la Normandie on va préparer les pros alors on a un troisième trèbe en route non on va le mettre en route également tout de suite je vais revendre mille de bois comme ça on va l'acheter nos 4 trèbes seront opérationnels salut Paul Poutine bienvenue à toi alors c'est plus une campagne c'est la bataille historique d'Astings toutes les campagnes sont terminées j'ai terminé quand je crois que c'était la troisième semaine de juin donc avant que j'arrête les strips du mercredi bienvenue à toi en tout cas donc les redifs si tu les as manquées celles sont sur Youtube j'ai tout mis dans la même playlist puisque c'était que les campagnes et là il y a une autre playlist pour les batailles que je fais dans l'ordre chronologique je crois que j'en ai fait au moins 6 ou 7 je dirais je crois que c'est dans ces eaux là on explore ah bah je me disais bien qu'il y avait encore un Huskarl qui traînait alors en tout il y en a 16 donc si c'est ma 7ème il m'en reste 9 je recontrerai après j'en ai fait certains dans le solo tu sais mais bon je l'ai fait dans l'ordre chronologique la dernière je sais que c'est celle de Point Noriang en 1598 c'est la plus tardive donc là nous sommes en 1066 on a encore un peu de temps salut Loubout bienvenue à toi bienvenue pour enfin bienvenue en cours de bataille d'Astings alors je vais rajouter des paladins francs ici c'est pas mal qu'est-ce que je peux rajouter je vais faire quelques mineurs de pierre on va encore développer un petit peu nos moines on va leur mettre l'illumination et là mon plan ça va être de commencer à préparer une seconde base une petite flotte dans le but d'aller titiller un petit peu la flotte saxonne je vais essayer de récupérer les troupes d'Aral le sévère de Norvège pour avoir une infanterie compétente je leur rappelle pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes batailles les fous de guerre franchement je les recommande en unité unique viking une excellente infanterie elle se régénère elle peut être tellement OP dans le sens où elle a une technologie qui permet que toutes les unités d'infanterie font des dégâts contre la cavalerie et en gros si je comprends bien qu'Azer Von Karstein tu vas faire comprendre aux pays de l'enbreton que le Brexit c'est exactement ça Paul Poutine et on va mettre il y aura un Loubout qui va leur faire comprendre aussi en mode paladin déchaîné parce qu'il nous faut toujours un breton déchaîné dans les t-kips parce que mais après le problème c'est que c'est pas les bretons ils sont énormants donc s'il y avait un free wind dans les parages ça serait dit qu'il serait un peu déchaîné pour faire comprendre que le Brexit c'est nu j'ai développé ceci l'ingénieur de siège et la chimie nos traves seront opérationnelles comme ça oulala alerte Husker l'envu bon là nos paladins sur la taille ouais Loubout j'ai fait le boulot niveau ressources ah c'est bien ça il y a un petit peu de bon par contre les gars on n'est pas sur un ring s'il vous plaît nord des tchats donc soyez soyez cordiaux c'est tout ce que je vous demande je pense que 20 palades à 4 trébuchets Guillaume le conquit en 4 moines on a déjà une force d'armée assez compétente je vais peut-être racheter de la pierre tout va bien alors si vous appréciez ça fait chaud au coeur prenez un siège détendez-vous buvez un coup après si vous faites des papouilles ça c'est un autre débat moi je ne suis pas restable de rien oui Loubout l'île de White justement je pense que je vais y aller elle doit être là je pense de mémoire ça doit être là je vais déjà faire un villageois ici je ne sais pas si je vais faire une base après je vais pouvoir faire d'autres maisons je pourrais construire je pense que je vais également construire un second château comme les châteaux francs sont moins chers ça va aussi protéger mes ports je pense que la flotte saxonne va venir nous nous titiller un peu je vais d'ailleurs préparer aussi certaines mesures défensives je pense notamment à l'architecture ouais il y a de la pierre ici Loubout je l'avais déjà repéré tout à l'heure là j'exploite le premier gisement de pierre qui est au dessus de ma base initiale mon pécor il fait quoi là attends je vais tenter un truc juste pour rigoler ok la flotte saxonne est ici d'accord est-ce que ça passe si je tente un ESA oh oui ça oh oui bon je vais le tenter je vais one shot la tour et je vais me replier bah quoi il y a 17 de portée bon on n'y veut ni connu déjà on a faibli une partie de leur défense je vais faire mon château là je vais continuer de développer la portée ça va être très important ça pour les châteaux surtout enfin pour le château je vais commencer aussi à faire 2-3 ports j'ai développé des navires d'incendie puisque la majeure partie des navires de la flotte saxonne ce sont des galères enfin des galions je pense que ça ne devrait pas trop poser de soucis après le bout pour avoir un tel taux de ressources j'ai fait toutes les technologies possibles je te le dis qu'est-ce que j'allais dire donc là on ne peut plus rien faire de plus on va développer la construction la grue à poulies ça va augmenter la construction la vitesse de construction ah il reste ce fameux transport là ok les mineurs de pierre ne peuvent plus rien faire l'or là-bas ça devient un peu compliqué je vais quand même faire la mine de la carrière ici ce transport je pense qu'il va couler le dernier gisement d'or là va être exploité à fond je crois que je vais rajouter 10 cavaliers 10 paladins on n'a jamais assez de paladins avec les franges j'ai envie de dire hop et là je vais faire mes ports lanceur de hache non on va faire les palisades quand même si le château est assailli les prêtres je vais regrouper mes prêtres ici on va développer le carénage on a accès au navire d'incendie rapide j'ai pas l'impression ah oui il faut faire la galère c'est vrai parce que la galère c'est le navire de base et ça doit débloquer ceci qui débloque cela un navire ici une galère là oh il a un piqué qu'est-ce que tu crois toi tu fais le malin ok on est pas mal du tout donc là on n'a plus dehors on y va on s'en va la galère s'est développée j'ai développé le navire d'incendie rapide quand même qu'est-ce que je peux encore développer d'autre le navire de démolition lourd c'est pas la peine il va me falloir un petit peu plus de nourriture j'ai les moyens je vais m'acheter la nourriture manquante si chaque transport peut transporter 20 unités ça serait pas mal donc 8 et 1 font 9 oui je sais compter derrière je vais faire 2 navires d'incendie rapide pour commencer est-ce que c'est cette île là le bout dont tu me parles l'île de White ou c'est une île qui est encore ailleurs voilà je crois que c'est celle là tu veux me parler j'ai un doute c'est soit celle non là c'est toujours la norme donc je pense que c'est l'île là dont tu me parles on explore avec les pécores au pire je perds quoi ? 9 pécores qui sont inactifs on a de la pierre ici c'est pas mal du tout on va juste on va se servir des pécores pour taper ça avec mon venot de villageois j'explore un petit peu bon là au moins on a une bonne réserve de pierre ça c'est pas mal en tout cas les paysans normands ils savent se battre je dis ça je dis rien ce n'est pas une tactique personnelle contre les bretons non 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 c'est pas le genre de la maison bien sûr ok là la pierre c'est bien donc j'ai quoi ? j'ai 30 paladins j'en ai 10 ici bon déjà je pense qu'avec deux navires on peut embarquer toute notre armée j'ai continué de spammer les navires d'incendie rapide comme ils sont adaptés face aux galères on va jouer sur eux bon par contre je vais construire un autre camp de mineurs je vais prévoir un camp de mineurs ici ça nous fait 5 navires d'incendie rapide on va en avoir encore 3 nous serons à 8 est-ce que ce transport des ars et l'andarod c'est la dernière unité de la ouais ça a l'air il se barre parfait 5 et 3 font 8 il y a tant qu'à faire on va faire les maisons là voilà le seul problème qu'on risque d'avoir c'est le fait que les unités seront un petit peu en dessous dans le sens où elles n'auront pas toutes les améliorations je vais essayer de les faire quand même pour voir mais pour moi elles n'ont pas été elles n'ont pas broqué d'accord je pense que je vais me payer le culot de me faire un château sur l'île de White voilà donc vous vous venez là oh une galère loup-loup apparemment il semble qu'il y ait des chantiers navaux au sud attention je vais rajouter quand même 4 navires d'incendie par sécurité en tout cas les gars j'espère que vous vous amusez même si c'est que du standard en difficulté mais bon moi je suis là pour m'amuser s'il y en a qui veulent voir des batailles en intermédiaire ou en difficile il y a d'autres streams pour ça moi je ne m'embête plus du tout donc c'est ça la fameuse île dont tu me parlais au bout l'île de White ouais il y a pas mal d'or je pense que ça devrait le faire je vais essayer de mettre mon château ici je vais me poser le culot de mettre mon château là défensivement parlant on serait pas mal on a oublié une pécore ici mais c'est rien on se détruit mais alors ce château sur l'île de White s'il y en a qui vont l'apercevoir ça va leur faire un peu tout drôle parfait maintenant j'ai développé ma mine d'or j'ai développé le deuxième transport donc pas forcément attends je vais essayer de voir avec mes nerfs d'incendie s'il y a un port à aller chercher là je peux débarquer avec toute mon armée il me semble l'avoir fait sur la HD que la base économique de la flotte saxonne est dans le secteur il me semble on débarque tout le monde allez go 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 je crois que j'ai tapé j'ai touché au but ici je vais me mettre en position défensive ouh il y en a qui ne s'est pas encroché sur le coin de la tronche ça n'a pas dû faire du bien à mon avis allez à l'attaque chevalier il y a un paquet de soldats rouges là à titiller c'est marrant que ces soldats sont buggés j'ai même pas encore les footgears des de d'Harald je pense que j'ai commencé à rentrer dans l'économie toi tu viens là encore des transports ok bon au sud c'est bien alors là nous n'avons plus de de pierre je vais faire un autre navire ici bah tiens tu sais quoi je vais chercher les les comment ils s'appellent les troupes d'Harald en vrai on peut prendre un rôle de à revers complètement bon ramène-toi là on va chercher cette carrière de pierre sur le coin d'un normandie je vais juste faire un truc pour le lol je vais mettre cette cette tech ici bon bah il n'y a plus de saxons de flotte saxonne on va se regrouper avec notre armée je pense qu'il y a à mon avis d'ailleurs une autre base quelque part ça y est 500 points de nourriture 500 points d'or je les prends avec plaisir mais je pense que là on a frappé un grand coup dans la flotte saxonne ah oui il y en avait trois c'est vrai donc il y a peut-être des chantiers navaux des chantiers navals pardon de la part des comment ils s'appellent ah des oula oula le fou de garde dit tu viens là s'il te plaît merci on va rejoindre notre armée des trèbes non non j'ai dit non il y a des fermes rouge ici vous êtes sérieux là ouais hop en deux deux c'est réglé premier chantier naval découvert bon concentrez-vous sur le chantier naval avec 12 navires ça va vite tomber c'est réglé on va éviter on va éviter d'attirer tout le monde d'un coup les gars non ok deuxième chantier navale était localisé encore encore des oh il y a du people ici bon on va calmer un petit peu tout ça non 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 et non on va faire débarquer les fortes harald on a une grosse farmée tout va bien alors les rouges ils ont tenté quelque chose mais ça a été un échec on va utiliser notre trébuchet pour avancer voir la porte ce qui nous attend devant ce sont les unités qui ont la plus longue portée du jeu donc autant les exploiter nous voilà devant la base de non ça va pas aller si nos troupes sont bloquées après le pont on va être emmerdés donc deux à gauche deux à droite et on se met là on attend qu'ils viennent sagement je vais laisser Guillaume pas trop loin en retrait non plus il y a de la glace là ça passe ou pas non ça passe pas vous vous venez là allez venez mes mignons on va reculer les paladins parce qu'il y a du pitié quand même en face faut pas déconner oh harad le sever il a une attaque de lancée de hache c'est cool ça on va taper les portes déjà et on va juste péter le château à distance vous démontez et vous repliez et vous revenez magnifique avancer sur le château les trèbes oh la vache le dégât qu'il fait donc là il y a quelques huskernes en réserve et je pense que là il y a combien de poignées le château ? 9600 c'est un château spécial ma part on est on dégage tout ce petit monde on reste à distance on prend pas trop de tricks non plus je vais quand même envoyer les paladins pour voir s'il n'y a pas une base à liquider apparemment il semblerait que oui nous avons des bonnes troupes d'excellente canetée donc avec les fouguers on va taper cette caserne oh il y a même un four on me trouve mais le château va pas tarder à tomber donc c'est ce qui va mettre fin à la bataille de Hastings et à la victoire des normands et de leurs alliés vikings de Norvège et là ça va taper appui de château hop magnifique victoire pas très compliqué le départ un petit peu plus long et le reste ça a été bien attends attends j'ai cru qu'il y avait un point jaune dans le coin mais apparemment non ah si c'était un huskirl là je l'avais pas vu votre qui est oh il y avait un piquet poincé là dans la montagne je sais pas ce qu'ils aient il y avait un camp oh ok la flotte saxonne avait deux bases elle avait une sorte d'avant poste économique ici où il y avait pas mal de ressources là ouah en Angleterre et après les paysans surpliés là ils ont refait un camp d'accord bon bah ça s'est pas mal déroulé cette première bataille historique de la soirée j'ai cru qu'il y avait une relique mais non cdb on va voir un peu ce que nous dit l'épilogue de cette bataille les huskirl les huskirls était convaincu de défendre la couronne de leur roi alors qu'ils livraient un combat acharné contre les vikings à Stamford Bridge malgré les guerres de lourdes pertes c'est la guerre de la guerre de l'homme le conquérant près de Hastings les archers et piquiers de Guillaume n'était pas de taille à lutter contre les huskarls expérimenté d'Arold L'attaque de ces chevaliers fut ainsi repoussée et Guillaume fut contraint de prendre part au combat. Le croyant mort, les Normands prirent la fuite. Mais Guillaume le conquérant n'était pas mort. Il rallia ses troupes en ôtant son casque afin que ses hommes voient son visage rasé de près et le reconnaissent. Avec ses chevaliers en armure, il repoussa Léuscarle, brisant la force saxonne, puis poursuivit son chemin jusqu'à Londres. Guillaume fut couronné roi de Jules de Noël. Son règne ayant conduit l'Angleterre à jouer un rôle prépondérant au niveau mondial, l'année 1066 est devenue la date la plus marquante de l'histoire britannique.